Aujourd'hui, nous allons apprendre des mots outils et une phrase avec des mots qui contiennent la lettre G. Premier mot outil, c'est le mot tôt, pour dire il est tôt. Alors, je mets mon doigt en l'air, je fais les traits ci du T, donc je monte, je redescends bien sur le même trait, je redémarre en haut, je tourne une petite boucle pour fermer le haut, je monte tout de suite vers le haut, je redescends sur le même trait et je fais mes petites barres du T et le petit accent circonflexe sur le haut. Je le fais sur la table, donc je monte mon doigt, je redescends bien sur le même trait, je redémarre en haut pour faire le rond vers la gauche, je le ferme avec une petite boucle qui monte tout de suite vers le haut, je redescends et les deux barres du T avec l'accent circonflexe. Ensuite, c'est le mot trop. Donc, les traits ci du T, je monte, je descends, tout de suite je remonte pour le R, je me décale, je redescends, là je me, je lâche, je me redémarre en haut, je tourne vers la gauche, je le ferme par une boucle, je monte en diagonale, je m'enfonce et je remonte pour faire la vague du P. Je le fais sur ma table, donc je commence par les traits ci du T, je monte, je descends, j'enchaîne tout de suite le R, là je lâche pour redémarrer en haut, je ferme mon haut par une petite boucle qui monte vers le haut, qui descend dans le sol et le petit bras du P. Et enfin, c'est le mot très. Donc, pareil, les traits ci du T, je monte, je descends, tout de suite j'enchaîne le R, tout de suite j'enchaîne la petite boucle et tout de suite j'enchaîne le S et je fais l'accent à la fin. Donc, je le fais sur la table, je monte sur les traits ci du T, tout de suite j'enchaîne le R, tout de suite la petite boucle et tout de suite le S, je monte en diagonale et j'arrondis et je fais l'accent et la barre du T. Alors, regarde les trois mots que nous allons écrire. Donc, pour le mot T, est-ce que je vais devoir lever mon crayon pour écrire ce mot ? Eh bien oui, il y a une lettre ronde ici, donc je devrais lever mon crayon à cet endroit-là. Le deuxième mot, le mot T, est-ce que je vais devoir lever le crayon ? Est-ce que tu vois une lettre ronde ? Oui, le O, le O est une lettre ronde, donc après le R, il va falloir que je réattaque sur le premier interligne pour faire mon O. Et enfin, dans le dernier mot, est-ce que tu vois une lettre ronde dans le mot T, et bien non, il n'y a pas de lettre ronde, donc il faudra tout enchaîner. Regarde bien comment j'écris ces mots. Donc, le premier mot T, est-ce que tu vois une lettre ronde, je monte au deuxième interligne, donc je lâche le crayon, je tourne, et la boucle du haut qui va vers le haut directement, et je fais mes barres à la fin. Et on n'oublie pas l'accent circonflexe. L'étressé du T, tout de suite j'enchaîne le R, je ne lâche pas, par contre là je lâche, c'est une lettre ronde, la boucle qui va vers le haut, je m'enfonce, et le petit bras tupé. Et là, regarde bien, je ne vais jamais lâcher mon crayon. Le T, le R, le E et le S. Et je fais l'accent et ma barre du T à la fin. On prend l'ardoise blanche, et on va s'entraîner à écrire ces trois mots. Donc le mot TAU, on a dit que c'était le T, et donc une étressé, je redescends bien sur le même trait. Je lâche, je tourne pour m'accrocher au T, la boucle du haut qui monte tout de suite vers le haut. Et je fais mes barres à la fin et mon accent. Ensuite, c'était le mot TRO. Donc l'étressé du T, je redescends bien sur le même trait. J'enchaîne tout de suite avec le R. Là, je lâche, je redémarre en haut. Je viens accrocher mon haut, et la boucle qui monte vers le haut, et après, je m'enfonce dans le sol, et le bras du P. Et je fais ma barre du T à la fin. Et après, c'était le mot TRE. Donc, la grande étressé, tout de suite le R, tout de suite la petite boucle, et tout de suite le S. Je n'ai pas lâché une seule fois mon crayon. Tu peux t'entraîner plusieurs fois à les écrire. Et quand tu maîtrises ces trois mots, on peut passer sur l'ardoise avec les lignes. Donc je commence sur le sol pour le premier mot. Donc le T, il va dépasser la ligne verte, mais il ne touche pas le ciel. Je redescends bien sur le même trait. Là, je lâche. Je redémarre sur la ligne verte. Je viens accrocher mon haut à mon T. La petite boucle du haut qui monte vers le haut, et je redescends bien sur le même trait pour le deuxième T. Et à la fin, je peux faire mes barres du T et mon accent circonflexe. Ensuite, c'était le mot TRO. Donc je redémarre sur la ligne. Je monte, je dépasse le premier interligne, je vais au deuxième, donc il est entre le premier et le troisième. Je redescends bien sur le même trait. Tout de suite, je remonte au premier interligne pour faire le R. Et là, je lâche le crayon, car c'est une lettre ronde qui suit. Je redémarre au premier interligne, je viens m'accrocher au R. La petite boucle du haut qui monte vers le haut, et je m'enfonce dans le sol pour le P. Et je viens lui faire son petit bras et la barre du T. Ça, c'est le mot TRO. Et enfin, le troisième mot, c'était le mot TRE. Donc là, je ne lâche pas le crayon. Donc je commence sur la ligne. Je monte jusqu'au deuxième interligne. Je redescends bien sur le même trait. Tout de suite, je remonte au premier interligne. La petite boucle. Et enfin, tout de suite le F, je monte en diagonale et j'arrondis. Et à la fin, je peux faire mon trait et mon accent. Alors, regarde cette phrase. Grand-père a un grand dog. Alors, si tu regardes le premier mot, grand, est-ce que tu vas devoir lever ton crayon ? Est-ce que tu vois des lettres rondes ? En effet, il y a le A. Donc ici, il faudra que je lâche mon crayon. Et il y a le D. Donc le D aussi, il faudra que je lâche mon crayon. Dans le mot suivant, le mot PER, vois-tu une lettre ronde ? Non, il n'y a pas de lettre ronde. Donc je ne lèverai pas mon crayon. Le mot PER, je l'écrirai tout d'un coup. Le petit mot A. Donc là, il n'y a qu'une lettre. Est-ce que le petit mot 1, je vais devoir lever mon crayon ? Non, il n'y a pas de lettre ronde. Je n'ai pas levé mon crayon. Le mot grand, est-ce que tu vois des lettres rondes pour lever le crayon ? Eh bien, oui, il y a le A et il y a le D. Donc il faudra que je lève deux fois mon crayon pour ce mot. Et enfin, pour le mot DOG, est-ce que tu vois des lettres rondes pour lever le crayon ? Eh oui, il y a des lettres rondes. On a le O et on a le G. Donc voici toutes les lettres rondes dans lesquelles il faudra réattaquer. Sur le premier interligne, regarde comment j'ai écrit la phrase. Donc le G majuscule est déjà écrit. Le A, je levais le crayon. Le D, je lève le crayon. Je réattaque à chaque fois sur le premier interligne. Regarde ici, je n'ai pas à lever le crayon. Pour le E, le R et le E. J'ai tout enchaîné. Et à chaque mot, j'ai laissé un tout petit espace. Regarde. Là, je vais lever le crayon au A. Je lâche et je redémarre au premier interligne. Le D, pareil, je lâche et je redémarre au premier interligne. Et le dernier mot, je vais lâcher aussi deux fois mon crayon. Le O et le G. Grand-père, A1, Grand-Doug. On s'échauffe les doigts. Et le grade pour la L' tartagie. On s'échauffe les doigts. Une autre Sous-titrage MFP. ... 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